bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer des idées pour post traiter rapidement des séries de photos à savoir faire le tri sélectionner les bonnes photos traiter en masse et de façon le plus optimisé possible ce sont des idées et je vous montrer comment moi au quotidien je traite mes photos donc je prends des photos et déjà je les ouvre en multi route dans caméra roue donc voilà donc les séries apparaissent en bas ici avec les photos si je souhaite les faire apparaître côté pas de problème on voit ici dans vertical clic droit horizontal ou vertical moi personnellement vu que je suis sur un 27 pouces je travaille avec les vignettes à gauche je les réduis au plus petit et je traite mes photos donc là je suis une sélection multiple donc contrôler je clique ici sur mon image et fait contre là donc tous mes photos sont sélectionnés je les passe tout à 100% déjà avec ça je ça me permet d'éviter de prendre les séries une par une et les mettre à 100% toutes les photos sont à 100% pourquoi parce que la première chose que je vais faire je vais faire une sélection des photos qui sont nettes donc là je vais avancer donc je me mets sur la première photo et avec les touches de flèche haut et bas je vais avancer pour trouver la photo nette donc là par exemple entre la première photo et la deuxième photo je vois très bien que la première est plus floue donc je monte sur la première je touche à puis j'appuie sur la touche supprimer donc là je descends là c'est moins net je supprime c'est moins net c'est moins net alors par exemple là sur libellule c'est pareil ce qu'il faut c'est repérer l'oeil de la libellule et après faire la sélection donc là je n'ai pas à 100% l'oeil donc je sélectionne toutes mes photos avec la touche majuscule toutes mes photos de libellule et je déplace la libellule pour avoir toutes les photos sur les yeux donc là j'appuie sur la barre d'espace pour maintenir et je descends ici pour voir comment c'est au niveau des yeux je reprends la première photo et je descends donc là c'est guère mieux je regarde c'est guère mieux c'est guère mieux voilà déjà c'est un peu mieux ici c'est encore mieux voilà donc la meilleure des photos on va dire que c'est celle ci voilà donc toutes ces qui sont avant je les sélectionne j'appuie sur supprimer et ici je supprime celle ci voilà les photos qui restent dans la sélection alors si je veux évacuer les photos supprimées de mon affichage ici je viens ici dans filtre et ici je vais faire afficher non marqué pour suppression donc en fait toutes les photos non marqué pour suppression là en temps réel je vois mes photos non supprimées là je repars sur ma sélection donc je prends mon premier chevreuil ici et je regarde au niveau des yeux ici la netteté donc je regarde ici voilà je regarde le pelage qui autour de cet oeil voilà c'est flou donc j'appuie sur supprimer elle disparaît automatiquement vu que j'ai mis ici le filtre là je trouve que c'est pas net là c'est pas vraiment net donc j'appuie sur supprimer voilà ici c'est pas net c'est pas net je reprends dans ma série ici c'est bien net ici c'est moins net donc j'appuie sur supprimer voilà ici avant après là j'ai deux photos qui sont un peu plus net quoique celle là est pas vraiment net donc je vais la supprimer donc voilà j'avance donc là maintenant j'arrive sur une libellule donc l'appareil je regarde la netteté au niveau de la tête et je descends donc là c'est pas terrible là c'est un petit peu mieux donc les deux premières je les supprime donc je sélectionne la première supprimer j'appuie sur supprimer sur la deuxième là celle ci c'est là est pas bonne ça n'est pas bonne c'est là est pas bonne alors maintenant je vais attaquer les papillons donc je sélectionne mon premier papillon je sélectionne le dernier papillon maintenant majuscule et je repositionne le papillon à peu près au centre automatiquement il va repositionner les papillons au centre à 100% je rappelle que je suis à 100% donc là je reprends la première photo je regarde ici les poils et la tête donc là c'était pas bon c'est pas bon voilà c'est meilleur donc cette première photo je la sélectionne j'appuie surtout supprimer disparaît l'appareil je la fais supprimer donc cette photo est un peu plus nette je descends à c'est pas mal aussi c'est pas mal c'est pas mal c'est moins bien quand je reprends donc là voyez là les poils ici de ce thorax sont pas très net sur la deuxième c'est plus net tout en ayant les yeux nets donc la première je la supprime et je descends après ici allez par exemple je vais garder la deuxième donc je supprime la première et puis ici voilà je vais supprimer celle ci l'appareil sur les oiseaux donc là je me mets ici et je regarde ici sur la tête les yeux d'accord donc là celle ci est décalé je vais la chercher et celle ci est décalé je vais chercher avec la barre d'espace maintenu pour déplacer obtenir la main là je remets ici donc là si je regarde le petit duvet qui ici c'est un peu moins nette ici donc je vais garder la dernière donc je sélectionne la première je peux supprimer supprimer voilà donc déjà là j'ai sélectionné mes photos si je veux toutes les voir je viens ici dans mon filtre effacer les filtres je revois tout ce qui est supprimé et conservé est ici je peux faire ici afficher non marqué pour suppression donc là c'est les cinq ou six photos que je vais conserver et traiter donc là par exemple je vais à maintenant traiter des photos une par une donc je prends la première et je vais les cadrer donc là j'appuie sur la touche c'est pour cadrer c'est exactement cet outil là de recadrage et mettons que cette photo je vais la cadrer imaginons que je souhaite garder les deux tiers donc le format deux tiers je fais clic droit sur mon cadrage paramètres prédéfinis deux tiers clic droit bien vérifier que conserver le rapport lh est bien coché et là comme ça j'ai forcément un recadrage en deux tiers tu valides ici je fais c'est pour le cadrage imaginons que je veux garder ma photo comme ceci voilà avec là j'appuie sur entrée pour valider ici pour le chevreuil voilà voilà ici imaginons que là je vais baisser un peu l'exposition voilà avec ici la libellule hop c'est je viens faire mon post traitement voilà et je fais ici valider ici mon papillon c'est voilà bien apprendre les raccourcis pour gagner du temps et ici c'est et je viens recadrer le vautour ici voilà donc je fais mes post traitement je fais tout mais mes réglages sur la droite sachez qu'il est possible de faire des actions communes à toutes les photos par exemple ici je viens ici là je viens là imaginons que je veux mettre un détail je vais pas montrer un détail je veux mettre le détail à 60 d'accord donc ici automatiquement comme j'ai sélectionné mes six photos le détail s'applique sur toutes les photos voilà si je veux réduire ici à 0.8 voilà le post traitement s'effectue ici si je veux mettre un peu de masquage voilà toutes les photos sont impactés c'est à dire qu'au lieu de les faire six fois je fais qu'une seule fois si je met une balance commune mettons en milieu naturel c'est souvent 5200 voilà sur canon c'est souvent 16 ici voilà c'est approximatif après rien ne m'empêche de régler individuellement mes photos derrière ça si je souhaite mettre un petit peu de texture donc ici je vais mettre 5 5 un petit peu de correction de voile après rien ne m'empêche aussi de modifier individuellement donc là imaginons que mes photos soient ok je voudrais retoucher un petit peu le vautour alors là sur le vautour je vais montrer un système qui permet de faire du traitement multilots donc je vais faire apparaître un vautour supplémentaire donc je viens ici effacer les filtres et je vais venir mettre celle-ci je vais la faire réapparaître donc je rappuie sur supprimer et en fait ça désactive le supprimer et je retrouve mes quatre photos donc là je vais réactiver mon filtre afficher les noms marqués pour suppression donc là j'ai récupéré mes quatre photos donc vous voyez là les post traitement ont pas été appliqués sur ces trois photos parce que je les avais supprimés et pas sélectionnés donc rien ne m'empêche ici de venir copier ici les paramètres et venir les appliquer sur trois photos donc là je viens ici je fais un clic droit et je fais copier les paramètres de modification alors si on va prendre de risque on fait copier les paramètres de modification sélectionnés on sélectionne tout voilà pour le moment j'ai pas de masque j'ai pas de toutes ces choses là donc là c'est des paramétrages brut et je fais copier et là je viens sur ces trois photos donc je sélectionne la première majuscule maintenu je sélectionne la troisième donc les trois photos sont sélectionnés j'ai plus qu'à faire un clic droit coller les paramètres de modification donc là tous mes paramètres sont appliqués sur ces trois photos alors si je souhaite modifier cadrage je vais sur la première j'appuie sur c et je fais le cadrage que je souhaite il n'y a aucun problème donc là par exemple je vais réduire mon cadrage je vais mettre mon autour à l'intérieur hop et je fais entrer par exemple ici je refais mon cadrage individuellement comme la photo est sélectionnée toute seule c'est pas un problème ici je viens ici c'est voilà on va prendre les raccourcis pour gagner du temps voilà surtout pas en perdre voilà c'est ça le but voilà mettons que le cadrage me va je vais maintenant faire des traitements avec des masques donc là je vais traiter les quatre vautours donc je sélectionne la première photo j'appuie sur majuscule maintenu je fais la dernière et du coup j'ai sélectionné mes quatre photos j'ai pour appliquer des masques avec l'intelligence artificielle notamment donc je clique ici sur cette roue dentée ici et j'ai possibilité de sélectionner le sujet donc il détectera le sujet à savoir l'oiseau le ciel donc il ya une intelligence qui détecte le ciel l'arrière-plan qui est en fait l'opposé du sujet c'est à dire que si le système sélectionne le sujet pour l'arrière-plan il va faire l'inverse du sujet j'aurai l'arrière-plan des objets ça c'est lorsque l'on a des objets sur une photo on peut les sélectionner par une voiture une forme c'est un coup de pinceau à la main donc là c'est une sélection manuelle dégradé linéaire c'est un dégradé entre deux droite dégradé radial dans un cercle et puis la gamme des couleurs qui sélectionne par exemple que le bleu donc je vais faire la première chose je vais sélectionner le sujet donc j'ai cliqué sur sujet automatiquement il va travailler sur les quatre photos en même temps cela veut dire que si vous avez une machine qui n'est pas trop puissante ça risque de prendre un peu de temps donc là si je regarde dans mes quatre photos je prends temps de regarder il m'a fait un masque de mes oiseaux sur mes quatre photos ce qu'il ya si vous regardez bien c'est déjà fait afficher l'incrustation la sélection n'est pas parfaite mon oiseau n'est pas sélectionné parfaitement je sélectionne ici entre les rémis j'ai un souci alors il ya plusieurs solutions c'est soit de retoucher le masque avec soustrait à ajouter ou essayer une autre technique que je vous propose vu qu'on est un oiseau dans le ciel donc là je vais faire un clic droit supprimé masque 1 donc là si je regarde vu que j'avais mes quatre images sélectionnées je vais avoir là je n'ai plus de masques dans mes images c'est parfait donc voyez le traitement multi-reaux est vraiment efficace et maintenant je vais sélectionner le ciel donc c'est à dire qu'il va pas sélectionner le sujet il va pas sélectionner l'arrière-plan il va essayer de trouver le ciel parce que là j'ai un oiseau dans le ciel je clique sur ciel et là en fait il va détecter tout ce qui est derrière l'oiseau et voyez ici la découpe est bien plus parfaite donc là ça me va je veux dire que ça c'est le ciel donc ici j'ai mon masque avec à l'intérieur sa composante donc je mets bien bien sûr en tête de masque je fais double clic et je vais faire ciel donc en fait mon oiseau dans le cas présent c'est l'inverse du ciel donc je vais créer un nouveau masque ici on rajoute plus on revient pas ici on peut aller directement sur le petit plus et je veux dire que je refaire un masque du ciel donc libre fait le même masque mais là je vais l'inverser donc j'aurai l'oiseau clic droit inverser le masque et là maintenant j'ai sélectionné tout sauf le ciel l'inverse donc là forcément vu que les rémiges ne sont pas bleus l'oiseau est mieux sélectionné donc là c'est parce que je suis dans un ciel qui est bleu d'accord et blanc mais on peut pas faire ça sur un animal qui sera au sol qui n'a pas de ciel d'accord dans ce cas là on fera sélection sujet sinon donc à présent je donne une autre technique donc là ici je vais renommer mon masque et je vais l'appeler vautour voilà ok donc en fait qui est magique dans l'histoire c'est que mon oiseau n'est pas au même endroit dans la photo il n'a pas la même grandeur parce que c'est une rafale il vient vers nous malgré ça si je regarde sur la première photo le masque du vautour est fait à peu près au centre et si je viens sur cette photo je regarde le masque du vautour il est bien en haut pour faire du traitement multi lot c'est vraiment pratique parce que on a on gagne beaucoup de temps après si vous voulez être précis sur vos masques vous mieux utiliser photoshop imaginons maintenant que sur mes oiseaux je souhaite faire une retouche commune par exemple je voudrais déboucher un peu les ailes donc je sélectionne mes quatre photos et ici je vais venir ici toucher par exemple donc là je suis bien sur mon vautour ben je vais déboucher un petit peu les noirs légèrement et déboucher un peu les tons foncés voilà alors c'est un petit peu trop donc je vais remettre mes noirs un peu ici au fond c'est vous voyez ici j'ai le blanc de mon oiseau qui a un peu surexposé donc je vais baisser les tons clairs et je vais baisser les blancs en baissant les blancs et les tons clairs sur mon masque de vautour je ne touche pas au ciel qui est ici je garde la blancheur de mon nuage par contre ici je réduis je vous montre de façon forcée voilà je réduis les tons blancs et les tons clairs de du vautour imaginons que je souhaite rajouter un petit peu de texture ben je suis en train de rajouter de la texture sur tous les vautours sectionnés dans ma plage d'accord ici je vais mettre 6 et imaginons ici je vais mettre un petit peu de correction de voile j'ai retouché mes quatre vautours en même temps ça veut dire que si j'ai des rafales de 20 à 30 images maintenant on a des appareils qui font 120 images par seconde on va pouvoir faire du tri multi roues c'est pas fini je continue ici et je vais passer le débruitage sur toutes les photos donc je sélectionne je sélectionne toutes mes photos et ici je vais aller dans les traitements de base détails et je vais faire réduction de bruit et j'applique ma réduction de bruit ici à 50 voilà donc là je suis en train d'enlever le bruit sur toutes les photos avec le débruitage alors comme je suis en train d'enregistrer la vidéo le microprocesseur est sollicité pour la capture vidéo donc ça va prendre un peu plus de temps pour faire le débruitage donc le traitement anti bruit a été réalisé donc si je regarde ma première photo ici j'ai une deuxième photo qui a été créée avec un dng donc ici on voit que c'est le fichier cr2 donc le fichier raw est ici le fichier traité au niveau du bruit imaginons que je souhaite traiter à posteriori c'est ce papillon donc ce raw avec son dng en même temps donc je fais sélection des deux fichiers avec la touche majuscule imaginons que je veux baisser un petit peu la lumière sur papillon donc comme j'ai fait ma multi sélection ici de mettre de papillon je vais dans le masque je vais faire sélection sujet donc là le système détecte en gros ce qu'il ya de plus net du coup il en déduit que c'est le sujet donc imaginons que je vais baisser un petit peu l'exposition sur mon papillon et sur sa fleur je viens ici je baisse l'exposition donc là je baisse ou j'augmente l'exposition sur la sélection donc ici je vais l'appeler sujet voilà et je fais ok voilà maintenant on va faire l'export des fichiers au format jpeg donc je vais sélectionner toutes les photos au format dng donc les deuxièmes de chaque série donc avec la touche contrôle je fais de la multi sélection ici et je vais maintenant faire un contrôle s pour faire une sauvegarde en format jpeg donc contrôles s j'arrive sur ce panneau ici je mets le nom du document là je la laisse toujours enregistré au même endroit moi pour ma part je fais underscore b pour que mes fichiers jpeg s'appelle underscore b donc comme ça si je veux les rattraper après sous windows j'aurai juste à utiliser underscore b pour faire mes recherches ici je veux un fichier jpeg je veux que ce soit une qualité de 10 et je ne mets aucun autre traitement je rajoute jamais de netteté à la sortie je ne touche pas mon espace colorométrique et je fais enregistrer toutes les photos sont en train de s'enregistrer au format jpeg j'attends que l'enregistrement se fasse et maintenant je fais terminer lorsque je vais faire terminer toutes les photos qui sont supprimés je voulais remontre elles sont là ici toutes les photos qui sont ici vont être supprimés je fais terminer et mes photos vont être supprimés et je sors de caméra raw toutes les photos qui ont un fichier xmp vont être modifiés au niveau du fichier xmp et tous les dng vont être modifiés à ce moment là que lorsque je fais terminer voilà toutes les photos étaient post traité donc on retrouve ici le cr2 on trouve le dng qui a été générée on trouve le jpeg pour ma part je supprime tous les dng donc je viens ici dans windows et je fais étoile dng je supprime tous mes fichiers dng pourquoi parce que j'ai tous mes fichiers raw ici avec les fichiers xmp je pourrais revenir dessus si je le souhaite ici et je surtout je stocke moins de fichiers d'autant plus que les dng sont très gros en général font plus de 120 mégas donc là je retrouve avec chaque photo le jpeg correspondant donc pour résumer pour retoucher des photos rapidement ouvrez toutes vos photos en multi raw faites votre sélection par rapport à un été bien en mettant les 100% de zoom appuyez sur supprimer lorsque la vignette de la photo est à supprimer derrière ça fait de vos post traitement appliquer des masques multiples si vous souhaitez l'intelligence artificielle est là pour vous aider derrière ça vous générez votre anti bruit sur les fichiers dng et vous faites un contrôle s des dng pour obtenir des jpeg derrière pour la sauvegarde voilà j'espère vous été clair bonne journée c'est parti